hello à tous j'espère que vous allez bien je vous reprends en ce samedi ensoleillé franchement ça fait tellement du bien de voir le soleil ressortir un petit peu donc aujourd'hui on va se tourner face au bureau et face aux classeurs pour tout simplement clôturer mon mois de février concernant mon mois de février vous l'avez vu sur la miniature il va y avoir moins 500 euros au niveau du budget les moins 500 euros c'est vraiment tout ce que je vais retirer au niveau des épargnes et des challenges qui ne vont pas du tout partir pour la moto pourquoi j'ai ici une facture que j'aimerais bien payer à l'année tout simplement c'est la mutuelle de base on la paie tous les trois mois mais je n'ai pas envie d'avoir cette charge mentale là en plus donc je ferai partir la totalité pour toute l'année 2024 ça fera déjà ça en moins j'ai une facture de 55 euros également à payer donc j'ai largement le temps mais au moins comme ça c'est fait je suis tranquille et alors je dois effectuer encore 100 euros pour boucler la réservation du chalet parce que de base c'est 250 euros que je dois effectuer et alors concernant le reste de mes épargnes je vais faire partir le tout pour la réservation des vacances donc ici au niveau de mon calcul pour les les vacances globales vraiment pour notre semaine dans le sud de la france pour le chalet qui est pour quatre personnes mais nous ne partons que à trois j'aurais déjà effectué un virement de 575 euros donc pour ça on est bon plus de prise de tête j'aurai juste à donner la taxe les taxes journalières pour nous trois directement à notre arrivée donc déjà ça ça me fait un poids en moins la moto je la reprendrai à partir du mois de mars petit à petit je mettrai en l'épargne lorsque c'est possible mais également vous l'avez remarqué sur la miniature je compte vraiment stopper les vidéos budget je vais vous expliquer tout ça après ici on va d'abord se tourner face au bureau et face aux classeurs on va retirer le tout au niveau de mes enveloppes on va tout calculer moi je vais calculer avec vous mais je sais déjà ce que ce que ce que j'ai pardon au niveau de mes épargnes et de mes challenges et alors après je vous reprendrai face caméra pour vous expliquer pourquoi est ce que je vais stopper les vidéos budget donc moi je vous dis à tout de suite bon et bien nous y voilà avant de vider le classeur épingle et challenge je vais quand même reprendre mon classeur du quotidien pour vider une seule enveloppe donc là j'ai déjà replacé mais enveloppes pour le mois de mars je vais tout simplement par contre devoir effacer tout ce qui est sur mes trackers et je vais vider l'enveloppe médicale donc l'enveloppe médicale il me restait 30 euros les 30 euros sont toujours là pas de panique ça ne va pas partir directement pour mes factures ou autres pas du tout je vais malgré tout les laisser sur mon compte bancaire jusqu'à ce que je perçoive mon salaire et que je puisse remplir à nouveau mon classeur du quotidien donc voilà pour ça on est parti au niveau des épargnes donc noël et nouvel an on avait 80 euros de déposés les 80 euros sont toujours bien ici donc voilà pour ça ça moi c'est comme je l'ai dit je commence à la remplir très 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 tôt mais ça évite quand même pas mal de petits soucis en déhant l'année vous voyez comme quoi je vous dis avec le soleil c'est pas du tout facile mais on ne s'en plat pas ça fait du bien au niveau des billets de 5 euros on va recompté ensemble donc on avait 10 20 30 40 50 60 70 80 90 on avait 100 euros au niveau des billets de 5 donc hop on va placer ça ici au niveau de l'achat moto je l'avais expliqué l'enveloppe ne me sert pas à effectuer des dépôts elle me sert juste à colorier en fait les motos lorsque j'effectue un virement auprès du garage au niveau des 50 enveloppes là j'avais atteint 200 euros donc on a 100 150 200 donc les 200 euros sont bien là et au niveau de mon enveloppe épargne je pense qu'on était à 100 euros donc 50 70 80 90 100 donc là on était bien à 100 euros concernant le mini challenge 90 euros j'étais fait à la modification auprès de mon boulot et tout simplement ma patronne me pose la question écoute est ce que tu préfères avoir des petites coupures ou une grosse coupure moi j'avais dit dans le pire des cas ça ne me pose pas de soucis il est vrai qu'avoir des grosses coupures et les garder dans mon classeur ben ça me pose des fois un petit peu souci style là le billet de 100 euros ben moi si j'avais vraiment un petit peu peur donc elle me dit ben écoute ça va c'est pas grave on va faire pour un mieux et elle a tellement bien faire pour un mieux donc de 4 5 donc 50 60 65 70 75 80 85 90 donc là c'est vraiment vraiment des petites coupures donc voilà pour ça je vais quand même hop replacer le tout correctement tous les billets de 10 ensemble les billets de 20 ensemble je vais faire ça comme ça et ça comme ceci donc pour le reste des enveloppes il n'y avait rien je n'avais rien rempli on va vite calculer tout ensemble donc là nous avions déjà les 100 euros plus ce que je viens de déposer donc 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 115 120 120 donc là nous avons déjà 130 euros je vais noter comme ça moi au moins de mon côté je suis sûre et certaine de ce que j'ai hop donc 130 et alors pour le reste ici nous avons 100 200 250 270 290 on va 200 250 270 290 310 330 340 350 360 360 370 380 390 donc nous avons 390 au niveau de cette épargne ci hop donc étant donné que moi ma banque est fermé les week-end je vais aller déposer le tout directement lundi matin sauf si dans le pire des cas on arrive à partir aujourd'hui donc aujourd'hui samedi dans une autre banque un petit peu plus lointaine là je pourrais déjà effectuer le dépôt donc nous sommes à 9 10 11 12 3 4 nous avons 520 euros d'économie pour le mois de février franchement hyper contente rien à redire maintenant voilà c'est parce qu'il y a des petits défis des petits challenge des fois en début de mois lorsque c'est possible je place déjà une partie en épargne le challenge 90 euros bah c'est la monnaie que j'arrive à garder donc j'essaye de faire la modification mais ça part directement en économie également les billets de 5 bah soit je vais retirer au niveau de la belfius une partie en billets de 5 comme ça ça part en épargne le reste des billets de 5 c'est lorsque j'ai effectué toutes les courses de la semaine et qu'il me reste un ou deux billets de 5 dans différentes enveloppes j'essaye de les garder un maximum et de faire passer la monnaie en premier mais voilà de toute façon on n'a rien sans rien vous l'avez vu moi j'ai vraiment essayé de tirer un maximum encore ce mois ci de limiter fortement mon budget j'ai déjà eu une semaine en moins où j'ai pas effectué de dépôt ici au mois de mars la première semaine donc celle qui a déjà débuté donc du 1er mars jusque samedi prochain je ne vais pas effectuer de dépôt tout simplement parce que je n'ai pas encore perçu mon salaire donc ça me fait déjà deux semaines blanche en tout et pour tout à la suite et puis voilà franchement je suis malgré tout hyper contente je suis super contente pas dans le sens où j'ai énormément de billets mais dans le sens où quand je vois encore et toujours je sais je me répète en 2023 que ça a été une année catastrophique où je faisais tout et n'importe quoi avec mon budget je claquais de l'argent à gauche je claquais de l'argent à droite rien n'était tenu à jour mon budget n'était pas du tout maintenu et là franchement 2024 je suis boosté à mort les deux premiers mois de cette année ce sont hyper hyper bien passé donc je croise les doigts pour que ça continue comme ça donc voilà pour ceci tout ça ça va retourner directement sur mon compte bancaire bon et bien voilà pour la clôture de mon mois de février concernant mon budget du mois de mars c'est à voir si je vais vous faire une vidéo comme je vous l'ai dit je compte quand même stopper les vidéos budget je ne compte pas les stopper totalement mais ici au mois de mars j'aimerais bien partir sur un budget du quotidien mensuel pour modifier un petit peu parce que ben voilà c'est pas toujours évident de partir toutes les semaines aux courses vraiment voilà le samedi c'est pas tout le temps possible je me rends compte que partir aux courses le samedi ben moi ça me fait vraiment perdre du temps au niveau de mon organisation ici à la maison je sais en plus que mon temps est très très fortement compté les week-ends pour que je puisse m'avancer dans tout et être tranquille et l'esprit reposé la semaine donc concernant les vidéos budget je vais vraiment les diminuer mais lorsque je vous parlerai de mon budget pour le mois de mars je vous en parlerai à ce moment là il y en aura encore mais quand même beaucoup moins de base vous en avez quatre ou cinq sur un mois complet là je compte partir sur un minimum de deux vidéos par mois concernant le budget donc ça c'est encore à voir je dois essayer de regarder un petit peu mon organisation au niveau de youtube pour tout ça donc ben voilà dites moi en commentaire ce que vous en pensez ne vous tracassez pas il y en aura encore je continuerai à répondre à vos questions on continuera à voir mes défis mais challenge que ce que j'arrive pardon à déposer au niveau de mes différentes épargnes ce que j'arrive à sauver en déhant les différentes semaines également mais je compte modifier un petit peu mon changement voilà un petit peu modifié le tout mon organisation budgétaire voilà vraiment un petit peu tout donc on verra tout ça au fur et à mesure moi en tout cas je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo j'espère malgré tout qu'elle vous aura plu je vous envoie des tonnes et des tonnes de bisous prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez et quant à moi je vous dis à demain dans la prochaine vidéo